Un cercle familial étroit s'est substitué à un Abdelaziz Bouteflika incapable d'exercer ses fonctions et impose son propre calendrier à la transition démocratique que des millions d'Algériens réclament pacifiquement en manifestant dans les rues. La situation algérienne qui suscite des espoirs humains présente quelques aspects surréalistes. Au sein de la présidence algérienne devenue un théâtre d'ombre depuis le retour de Genève d'un Bouteflika sous assistance médicale permanente, une petite Camarie attente de conserver le pouvoir. C'est un cercle familial étroit qui ces derniers jours a rédigé les trois missives attribuées de façon grossière au chef de l'État. La première de ces lettres avait annoncé, le 3 mars, la candidature du chef de l'État, la seconde, trois jours plus tard, avait mis le peuple algérien en garde sur les risques de chaos que feraient courir les mobilisations populaires. Enfin, le troisième texte, rendu public le lundi 11 mars dans la soirée, annonçait le renoncement du chef de l'État à un nouveau mandat, la convocation d'une conférence nationale et l'organisation des futures élections. On y apprend, au détour d'une phrase, que le président algérien n'aurait jamais songé à se représenter pour un cinquième mandat. Autant dire que des millions d'Algériens descendus dans les rues les 1 et 8 mars auraient juste été victimes d'hallucinations. La communication de la présidence relayée par quelques citamis pourrait être moins mensongère si elle veut désamorcer la colère populaire. Après ce coup de théâtre, les interrogations restent nombreuses. Qui a écrit ces missiles ? Quelle est la légitimité de leurs inspirateurs ? Qui dirige aujourd'hui le bateau ivre qu'est devenu le gouvernement algérien ? Quelle conclave s'attribue aujourd'hui la maîtrise du calendrier de la transition qui s'annonce ? Autant de questions auxquelles il est indispensable de répondre si le peuple algérien veut éviter les réveils amers. La coupole familiale qui prétend s'imposer à la présidence en pleine vacance du pouvoir légitime, comprend quatre personnages clés, les deux frères du président, Nazré Saïd Bouteflika, la plume du chef de l'État, Mohamed Ben Amar Zerouni, et enfin le bras armé de ce cercle de fidèles, le général Tartag, coordinateur des services de renseignement restait totalement loyal à l'égard du clan présidentiel. Le premier de ces usurpateurs et le plus connu reste Saïd Bouteflika, non tant vice-roi du régime. On l'a vu, ces dernières années, monopoliser l'accès de la chambre de son frère, qui faisait l'objet de soins permanents, et parler en son nom. C'est lui qui en véritable région distribuait de gâteries financières démesurées à ses amis oligarques, sans oublier de se servir son propre clan sur des comptes que la famille possède, de notoriété publique, chez les très hospitaliers émiratis. Ces derniers jours, Saïd Bouteflika, gravement malade lui aussi, effectue des voyages fréquents à l'étranger pour se soigner. Le bateau gouvernemental prend le de partout, les corporations qui soutenaient traditionnellement le régime, se fissurent et l'ami Saïd est dénoncé comme le premier responsable de la débâcle. Son nom est émis par les manifestants en colère. Pour toutes ces raisons, il n'est plus en mesure de jouer le premier rôle au sein du cercle des fidèles. C'est Nasser Bouteflika, secrétaire général du ministère de la formation et de l'enseignement professionnel, qui est devenu le véritable chef de famille. C'est lui qui veillait sur son frère Abdelaziz à l'hôpital de Genève ces derniers jours. Et lui encore qui tente d'assurer la cohésion et l'immunité du clan dans la difficile phase actuelle. Ces dernières semaines, les deux frères Bouteflika se sont rapprochés de Mohamed Ben Amar Zarouni, vaguement ministre durant la décennie noire et devenu indiscret conseiller à la présidence. C'est ce fidèle entre les fidèles qui rédige l'émissive censée exprimer les directives d'un président Bouteflika mourant. Inconnu du grand public, cet homme de l'ombre présente l'immense qualité d'être originaire d'une commune proche de Clemsen du nom de Nedroma. Sous le règne de l'actuel président, un grand nombre de natifs de cette commune, fièvres des Bouteflika, ont été promu valis, généraux ou ministres. Ces cercles constituent l'ultime garde rapprochée de ce régime finissant. Le clan Bouteflika peut enfin compter dans sa débâcle sur le patron du renseignement, le général Tartag, préposé aux basses œuvres depuis sa nomination en 2015. Pour combien de temps ? L'hostilité que vaut à Tartag le chef d'état-major, Gaïd Salah, véritable maître des horloges sécuritaires, et les dossiers sombres qu'il traîne pour avoir été un des initiateurs de la répression des années noires, laisse penser que ces jours à la tête des services secrets algériens pourraient être comptés. Premier signe flagrant de la permanence du régime, le camp Bouteflika est parvenu à imposer un de ses hommes à la tête du gouvernement, qui devra gérer la transition à venir. La candidature de l'ancien ministre des Affaires étrangères Lamamra, une personnalité indépendante et fort bien perçue des Français et des Américains, avait été envisagée. Mais le clan familial a préféré en définitive imposer comme chef de gouvernement l'actuel ministre de l'Intérieur et grand ami de Nasser Bouteflika, Noureddin Bedoui, un des leurs depuis toujours. Cinquième mandat au pas, le clan Bouteflika reste pour l'instant, aux commandes. A quel prix ? On le saura lors des prochaines mobilisations populaires qui pourraient ne pas bénéficier de la neutralité des forces sécuritaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada